Si le monde compte aujourd'hui plus d'un milliard de personnes sans identité prouvée, 500 millions d'entre elles résideraient sur le continent africain. Autant d'individus inexistants dans les registres d'état civil de leurs pays respectifs. Le projet Wuri, lancé à Niamey ce mardi, consiste par ailleurs à appuyer les états membres de la CDAO à recenser leur population. De quoi favoriser une intégration au niveau national, mais aussi une plus grande inclusion en Afrique de l'Ouest. Dans un monde en pleine évolution, les systèmes d'identification sont devenus le pilier fondamental sur lequel s'appuient les états pour établir un contrat social entre les pouvoirs publics et les citoyens et faciliter leur accès à des services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, etc. Le projet vise ainsi la mise en place d'un système d'identification unique dans le cadre de la CDAO. Au Niger, il devrait ainsi permettre d'identifier l'ensemble des personnes résidentes pour un meilleur accès aux offres des services publics et privés. Wuri accompagnera le gouvernement dans la mise en place d'un système d'identification de base capable d'identifier et d'attribuer un numéro unique sécurisé qui est lié à des données biométriques collectées pour garantir l'unicité de chaque individu. Un soutien de taille pour le Niger, où le ressourcement des populations constitue depuis plusieurs années un véritable casse-tête, en atteste une déclaration de l'actuel chef d'État Mohamed Bazoum, alors ministre de l'Intérieur en 2017, cité par son remplaçant au même poste. Le système n'étant pas centralisé, il est pratiquement impossible de déceler et de corriger les doublons, tant dans la délivrance des actes d'État civil que des cartes d'identité nationale. Mais surtout, très peu de personnes sont enregistrées et disposent de documents d'identification. Au Niger, le projet WOURI prévoit d'aider à l'enrôlement de près de 22 millions de personnes dans les registres d'État civil à l'horizon 2026, de quoi s'approcher des objectifs de développement durable qui visent entre autres une identité pour tous d'ici 2030.